Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide en santé et surtout inspirée, c'est ça qu'on veut au quotidien. Johan Gauthier, coach d'auteur, fondateur du Bootcamp pour futurs auteurs et auteurs. Aujourd'hui, j'ai une personne très 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 spéciale, comme j'aime à dire, au-delà du rideau ici, mon bon ami, Vael Michel Duchamme, qui va faire le prochain Bootcamp pour futurs auteurs. Donc aujourd'hui, on va avoir tout un live ensemble, sans plus tarder. Michel, il se cache sur l'autre bord, mais pas pour longtemps. Le voici, le voilà, abracadabra. Salut Michel, comment vas-tu? Super bien mon ami. Écoute, je pense en se préparant, avant le live, il était question de tu faire arrêter le sang, parce que je me suis coupé en faisant la barre ma matin. Puis là, ça n'arrête pas, apparemment que tu arrêtes le sang. C'est une dame, c'est pas disant, qui voit des choses qu'il m'avait dit. Toi Michel, tu as le don du sang. Ben oui, j'ai dit, dans quelle optique? Et puis tu as le don d'arrêter le sang. Ah, eh bien. Ben voilà. Écoute, Michel, j'aimerais te remercier pour cette opportunité. Oui, de t'écouter. Qu'est-ce qui t'inspie, la passion qui t'anime pendant que les gens font leur entrer ici, parce qu'on est en diffusion sur Facebook et YouTube, et également, on aura des gens qui pourront nous écouter en rédiffusion. Mais je vais en parler de ton premier livre de développement personnel qui va se matérialiser. Veux-tu nous partager un morceau de musique? Moi, je suis tellement excité d'être en live avec toi. Je pourrais commencer par montrer aux gens qui ne me connaissent pas qu'est-ce qui a changé ma vie. Ben, étrangement, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois. Ça reste si simple, mais qui est si vibrant. Oui. Oui, c'est un petit objet qui a changé ma vie. Et je vous fais écouter sa sonorité assez unique. On met un petit peu de reverb, on met un petit peu de chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Apparemment qu'on est en écho. On a plusieurs personnes qui nous disent ça en ce moment. On est en écho. Tu m'entends-tu bien, Michel? Si je suis comme ça. Moi, je t'entends super bien. Là, c'est sûr que j'ai de l'écho, moi, là, parce que j'ai du... Ah oui, et toi? Là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'hiver, est-ce que tu s'entends? Je pense que oui. Je pense que oui. Ben, c'est pour ça un petit bout de musique que je t'aime. Et écoute, pendant qu'on a l'écho et c'est le 23, nous, je n'ai pas de pression. On est dans le filo. Mais surtout, j'aimerais t'entendre. Pour les gens qui nous écoutent, ils songent écrire un premier livre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de penser à l'action, puis écrire un premier livre? C'est quoi qui t'anime, Michel? On va commencer là. On pourrait dire, qu'est-ce qui m'anime? C'est présentement, c'est ma nouvelle voie, ma nouvelle vie, si vous voulez. J'ai changé. J'ai été un homme d'usine durant beaucoup d'années, jusqu'à temps que je découvre cet instrument-là. Et puis, dans mes concerts, j'ouvre un dialogue sur l'expérience de vie que j'ai eue, la transformation qui a été exercée sur moi, parce que j'ai ouvert une porte, si vous voulez. J'ai écouté ma petite voix intérieure. J'ai ouvert la porte pour écouter. Et je l'explique souvent dans mes concerts. Tu y as assisté plusieurs fois. Et quand les gens me disaient, Michel, quand tu parles, tes histoires nous touchent, parce que plusieurs personnes, nos histoires sont celles des autres aussi, mais un peu dans des contextes un peu différents. Et lorsqu'on les raconte avec passion, puis qu'on a passé certaines épreuves de la vie, je suis un homme bien ordinaire, Juan, tu le sais, je ne suis pas… C'est pour ça que les gens t'aiment. Je veux être moi-même le plus possible, ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est par mes histoires, tout ça, que les gens m'ont dit, Michel, on aimerait que tu parles plus, que tu nous racontes plus de choses. Donc, où on peut raconter de belles choses dans un contexte encore plus profondément ? Un livre. Donc, c'est dès là qu'il m'est venu l'idée de… Ah oui, un livre. Mais, Michel, point de vue écriture, il n'est pas nécessairement too much tout le temps. Donc, mais j'ose raconter mon expérience de vie qui touche beaucoup de gens. Puis, j'écoute maintenant. Des fois, de l'extérieur, les gens ne voient pas des choses qu'on ne perçoit point sur nous-mêmes. Donc, moi, j'ai envie de te dire, Michel, tu n'es pas différent. Moi, je ne suis pas différent de toi. Les gens qui nous écoutent ne sont pas différents de nous. D'abord, ils entendent de l'écho. C'est très critique. C'est ce que c'est. Va peut-être dans tes paramètres et remets, si tu veux, l'anti-écho, Yohan. OK ? Oui, je l'ai fait à l'heure. Ça ne dérangera rien, je pense. Oui. Est-ce qu'on a encore des gens qui nous écoutent ? Est-ce que vous avez encore des gens pendant que Michel va arrêter le sang ? Oui, c'est ça. OK. J'ai eu le privilège, Yohan, c'est toi, oui. Linda, du gars, me dit, Yohan, c'est moi qui ai de l'écho. OK. Là, ça a l'air d'être correct, là. Là, je pense que je n'ai plus d'écho. C'est comme parti. Ben, tiens, toi. Tu vois, ça, c'est l'effet que Michel a. Demande aux gens. Au revoir, Yohan. Exact. Ben oui, c'est ça. On doit faire l'appel à l'énergie, parce que tout est énergé. Donc, oui. On ne vous entend pas. L'écho est trop important. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'il y a encore de l'écho ? Ben oui, on est dans le flou. On s'ajuste. La technologie, là, c'est ça qui est ça, comme on dit. Cela fait écho quand des speakers sont connectés. OK. Émilie a dit que c'est OK. Bon, on va continuer comme ça. OK. J'étais en train de dire… J'ouvre une… Je lève la main, professeur. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Pas d'écriture, je lève la main. Vas-y, 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 Michel. C'est souvent les gens qui sont présents aussi. Si vous avez de l'écho, des fois, ça peut être justement avec votre système comme tel. Il est préférable de mettre des écouteurs. Pour éviter que le son rentre et que votre micro est encore activé. Donc, c'est pour ça que ça vous crée un écho. Parce qu'il y a une personne qui n'entend pas d'écho, je suis certain que la personne qui a dit qu'il n'y a pas d'écho, elle doit sûrement avoir des écouteurs. Mais l'enjeu, c'est moi… Donc, moi, j'ai envie de te dire, parce que là, j'ai des commentaires que plusieurs personnes nous disent que c'est parfait, Michel. Ça fait que moi, j'ai le goût de te dire, on se lance dans la mairie. Puis la première pépite d'or que j'ai le goût de saisir au vol, c'est… Alors, Michel, il n'a pas l'habitude d'écrire. Mais moi, ce que je dis souvent aux auteurs, en tant que coach d'auteur, futur auteur, c'est que si vous êtes capable de parler, vous êtes capable d'écrire. Mais à la base, on a tous des histoires. Puis là, on parle d'un premier livre de développement personnel que Michel va écrire à partir de son histoire de vie. Puis je lève ma main. Michel, c'est quelqu'un qui m'inspire. Il y a deux ans, on s'était rencontré pour la première fois à Gatineau. Mais les gens qui écoutent, vous avez toutes des histoires. Fait qu'à la base, écrire un livre, c'est s'exprimer, c'est parler. C'est faire arrêter le sang comme Michel l'y fait. C'est surtout raconter des histoires. Mais Michel, je veux dire, quand tu es face à tes propres histoires, tu te poses-tu la question, comment je vais les écrire, comment je vais les raconter, ou tu fais juste aller… Quand tu es dans tes spectacles, c'est ça que tu fais, right? Donc, peux-tu nous expliquer comment toi, tu connectes avec tes histoires, tu sais, à la base? Parce que derrière ça, il y a la peur de « Je suis-tu capable d'écrire? J'ai-tu un style d'écriture qui se prête à l'écriture d'un livre? » Mais quand on tasse ça de côté, on entre dans notre lumière, puis je veux dire, moi, je t'ai vu à plusieurs reprises dans le spectacle, puis il me semble que tu ne te compliques pas à vivre. Non, mais… Quand tu commences à… Oui. Je les raconte comme que je les ai vécues. On ne rajoute pas de ferriture par-dessus tout ça, tu sais. C'est ça. Je les explique simples comme l'homme que je suis. Et puis, avant de les raconter, bien, tu as vu souvent que je me ferme les yeux. Introspection. Les images apparaissent. Puis, même des fois, il y a des histoires que… Certaines images dans certains concerts que je n'avais pas comme perçues, puis dans l'histoire, bien, ça va encore plus loin, tu sais. C'est pour ça que le livre, il faut que je l'écrive assez rapidement pour ne pas aussi commencer à oublier qu'est-ce que j'ai vécu. Mais tu m'as demandé de faire certains exercices, de commencer. Oui, 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 oui. Et en commençant, en ouvrant la porte vers l'écriture, que là, oh, là, ça revient. Ah oui, ça, j'avais oublié ça. Ah oui. Puis non, je trouve ça merveilleux, Yohan. C'est vraiment le fun. Puis, il y a un outil, comme tu dis, parler, expliquer-les en parlant. Bien, il y a l'outil Google Doc que j'utilise. Oui, oui, oui. Je me mets dans mon micro comme ça. Absolument. Je me sens comme en concert quand je parle avec des gens. C'est drôle, hein? Je m'appelle les yeux. Puis là, je raconte mon histoire. Et puis, c'est merveilleux, ça s'écrit tout seul. Oui. Bien, puis je te dirais, la majorité des personnes que j'accompagne vont entrer dans le Bootcamp Futur Auteur, puis dans l'expérience d'écriture, avec bien des questions sur comment est-ce que je devrais écrire mes chapitres. Ça devrait être quoi, le titre de mes chapitres? J'ai-tu assez de contenu pour écrire mes chapitres? C'est-tu intéressant ce que j'ai à dire? Mais là, je veux dire, on t'écoute à la base. Tu sais, on se met une pression quand on veut dire les choses correctement. Puis derrière ça, il y a deux choses que je vois moi régulièrement. C'est le syndrome de la phrase parfaite. Premièrement, la phrase parfaite, elle ne sera jamais assez parfaite à notre goût. Donc, il faut juste se dire, la phrase... Fait-ce que c'est libéré. Libérez votre voix un peu comme Michel y fait. Puis l'autre chose, c'est... Bien, parce qu'on en profite, on entend ton témoignage, mais on passe des pépites d'or, des trucs, des astuces. L'autre chose, c'est... Mais t'es pas en charrue devant un bœuf. Parce que je me fais régulièrement poser la question, Yoann, comment je fais pour écrire un livre? Ça, c'est la question. Mais le pourquoi vient avant le comment. Le pourquoi vient toujours... Pourquoi t'écris, toi, là? Pourquoi t'écris, Michel? Donc ça, c'est la première question à se poser. Puis après ça, il y a le contenu qui vient avec ça. Le contenu, moi, je compare ça à des bœufs. Puis le charrue, c'est la structure. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met la charrue devant les bœufs souvent. On met la structure avant l'écriture. Fait qu'on rajoute la structure par-dessus l'écriture. Puis quand on fait ça, on se complique la vie. On se prend trop au sérieux. Puis moi, j'enseigne le plaisir d'écrire. Fait que Michel, là... Ma job à moi, c'est de te mettre en lumière à toi puis d'arrêter de saigner. Puis de te demander... Michel, peux-tu m'aider à arrêter de saigner? Peux-tu m'aider à pas trop me compliquer la vie? Non, mais tu sais, à la base, c'est intéressant, Michel. Quand t'es dans le monde, là, parmi... Tu sais, quand tu fais tes spectacles puis on se le souhaite de plus en plus. Mais pour moi, là, c'est pas différent, ça, de l'écriture. C'est juste qu'on se met beaucoup de pression. Tu sens-tu que, tu sais, à la base, si t'es dans ton plaisir de créer, il risque d'y avoir quelque chose d'intéressant qui va sortir, là, pour toi? Au début, je t'avoue que j'étais nerveux. Tu m'as vu, oui. Oui, t'avoue. J'étais nerveux. J'étais nerveux d'entamer... Je n'ai jamais... Je suis autodidacte dans tout comme tel. Tu as peut-être un peu ce qu'il y a... Même dans ma musique, puis... Puis le livre aussi, je pourrais dire que je suis un autodidacte aussi pour la forme d'écriture que j'emprunte, comme je te dis, parce que je dialogue et puis le texte s'écrit, mais ça va mieux pour moi parce que ça aurait été terriblement assez... Peut-être souffrant aussi de taper ça sur mon ordinateur. Moi, qui écris encore avec juste... Je n'ai pas la technique... Tu fais la technique du doigt comme ça, toi? Oui. Donc là, à me concentrer sur chaque mot pour, après ça, en faire la suite, tout ça? Non. Donc, je ferme les yeux, je dialogue, puis je revois les images et puis je fais comme raconter comme dans les concerts. Puis mon livre, c'est ma façon à moi d'écrire. J'ai trouvé ça comme ça. Exact. Exact. Bien, tu sais, ce que j'entends puis ce que j'enseigne, moi, c'est aller dans la source d'inspiration, posez-vous pas trop de questions puis derrière ça, il y a des pépites d'or, il y a des histoires que vous devez raconter. L'important, là, c'est... Puis tu sais, je veux dire, dans mon livre, c'est la même chose, tu sais. Quand on commence la lecture d'un livre comme lecteur, les premières pages sont super importantes pour connecter avec vos lecteurs. Donc, d'entrée de jeu, là, la question, c'est pourquoi vous écrivez? Pourquoi, toi, t'es animé d'un projet d'écriture? Michel, la question qui brûle, que tout le monde brûle ici, pourquoi est-ce que t'écris? Pourquoi est-ce que t'as le goût d'écrire ce livre-là maintenant dans ta vie? Ça, c'est comme une question fondamentale que je te pose, que je ne t'ai pas posée encore, mais là, je t'appose devant tout le monde. Fait que toi, là, qu'est-ce qui t'anime, là? Qu'est-ce que le feu ardent qui est en toi d'écrire ce livre-là en ce moment? Là, premièrement, je vais peut-être faire rire les gens, mais j'ai 51 ans, donc il est temps. Bonne fête, Michel. C'était le 4 janvier. Oui, oui, c'est ça. Et puis, non, je ressens le besoin de m'exprimer différemment. Je me suis exprimé par la musique. J'ai commencé par la musique. Bientôt, j'entends, moi aussi, des conférences, dialogues, ma vie, ma magie qui vont être reliés avec le livre que j'écris présentement. Et... C'est un appel, Johan. C'est tout simplement... La vie, je veux toucher à tout un peu dans la vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer. Puis, l'écriture, j'ai lu beaucoup de livres dans mon introspection puis dans mon ouverture, si tu voulais, je vais dire l'ouverture de conscience, d'être plus conscient de... Bon, j'ai un tel problème, je reviens de l'usine, je suis un peu en colère ou... Tu sais, j'ai de la tristesse. T'es déjà arrivé d'être en colère, Michel? Ah oui, exactement. Dans mon... Je pourrais appeler dans mon ancienne vie, oui. Non, c'est vrai. J'étais dans un contexte où on était souvent sur l'autodéfense, si tu veux, pour... C'était une drôle d'usine où on travaillait terriblement, pas mal fort. Puis, pour que la mèche... La mèche était courte, souvent, d'un peu, de tous les employés qu'on était là. Il faisait chaud, puis ainsi de suite. En résumé, c'était pas facile, cet emploi-là. Donc, je transportais ça à la maison des fois. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de dire que t'as un âge éternel, Michel. Je vais citer Mounay Larouche. Il n'a pas d'âge pour créer. Ce qu'on désire vraiment, c'est ma perception. malgré les 51 chandelles que t'as mentionnées, mais comme disait Mounay dans un commentaire antérieur, c'est exactement ça. Quand t'es dans ton plaisir à toi, quand t'es dans ta lumière, comme t'as un message, Michel, on a tous un message. Donc, il y a comme un appel. Ce que j'ai entendu, le message clé que tu nous as donné, c'est qu'il y a comme un appel en dedans de toi. Puis ça, ça s'exclique pas. Ça se vit dans le cœur. Ça se vit dans le cœur puis dans les tripes. À la limite, j'ai envie de dire, ça fait partie de ta mission de vie aussi. Je me trompe-tu en disant ça? Comme un message. Je pourrais, mission de vie, oui. Je pourrais dire, puis aussi avec le dialogue des autres personnes qui, comme je t'ai expliqué tantôt, de l'extérieur, il y a plusieurs personnes qui voient d'autres choses de nous. Puis nous, on ne réalise pas toujours, mais non, j'ai besoin de dialoguer maintenant. J'ai besoin d'exprimer en mots dans un livre. on en parlait l'autre fois. Un livre, c'est comme un portfolio, c'est comme une biographie de, moi, je vais intégrer des exercices dans le livre de mes expériences vécues. Et tout ça dans la simplicité. Je n'en prouverai pas des mots de médecin ou des mots scientifiques pour expliquer les choses. je vais y aller dans mes termes simples. À tes couleurs aussi. À mes couleurs. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je veux m'exprimer à la Michelle Duchamme. Là, c'est drôle. Le livre, là, j'ai Vael comme nom d'artiste. OK, je l'ai trouvé par synchronicité et tout ça. Puis ça va être dans le livre aussi. C'est une belle magie. Mais c'est Michelle Duchamme qui a vécu ces expériences-là. Intéressant. Donc, c'est Michelle, l'homme de chair, tout ça, qui veut s'exprimer. Je veux rejoindre les gens parce que c'est ça, les histoires, mes histoires sont les histoires des autres aussi. Puis j'ai passé au travers puis je me suis posé des questions. Dans le livre, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de questionnements. Pourquoi j'en suis venu à cette émotion? Mais si on n'a jamais on se pose la question dans notre vie que cette émotion-là est néfaste pour moi puis on reste toujours dans le marais, les bottes de prix dans la boîte. Non, il faut se poser la question OK, comment je me sors de là? Donc, c'est en se posant la question dans notre conscience pourquoi je vis cette émotion-là puis aller à la source. Il y a beaucoup de plans de guérison qui se fait par nous-mêmes aussi. On a des gens qui s'en allent un peu à l'extérieur à aller se faire aider puis tout ça, c'est correct. Chacun a sa façon. Non, bien, ce que j'entends chez toi, c'est que tu as vu, tu sais, un message que j'enseigne également dans l'expérience d'écriture puis en coaching en général, c'est tout part de soi. Puis ce que j'entends aussi, c'est que toi, tu as ton chemin, on crée notre chemin de transformation. On vit nos propres expériences puis j'aime à dire aussi qu'écrire un livre de développement personnel, c'est en soi, tout est lumière, c'est une expérience de transformation. Donc, tu vas vivre, Michel, dans l'expérience du Bootcamp Futur Auteur puis les gens qui écoutent, il y en a quelques-uns ici qui t'écoutent présentement, je ne vais pas les nommer à moins qu'ils veillent se nommer, qui font partie du prochain Bootcamp Futur Auteur, mais c'est une expérience. Puis la vie, c'est d'être dans l'expérience directe de ce qu'on a à vivre. Là, tu vas vivre toi l'expérience de l'écriture puis je vois beaucoup de gens puis je respecte ça parce que moi, je suis passé par là. J'avais écrit, quand j'étais dans l'écriture de mon premier livre, j'aimais être seul, j'aimais être dans ma grotte parce que quand je suis dans ma grotte, je suis dans mon confort, il fait chaud puis tu sais, c'est comme, je peux partir la chaufferette puis l'arrêter quand je veux, mettre la lumière, bref, partir l'ensemble, mettre de la petite musique, partir un petit disque de VL puis m'inspirer mais à un moment donné, il fallait que j'en sorte. Il fallait que j'en sorte. J'avais frappé un mur, moi, à un moment donné puis c'était comme, Johan, comment tu vas faire pour... Tu sais, j'étais animé d'une passion, je voulais écrire un premier livre, je voulais faire comme toi, tu sais, passer à une autre étape puis j'ai réalisé, il fallait que j'aille chercher de l'aide parce que si on reste tout le temps dans notre zone de confort, dans notre grotte, c'est plaisant mais à un moment donné, il faut en sortir pour justement, quand il y a des choses qui sont importantes pour nous, peu importe, tu sais, je veux dire, le domaine, là on parle de livre mais quand on a des projets, des choses qui nous tiennent à cœur, le premier réflexe, c'est de rester, de s'isoler puis je veux dire, puis quand on n'a jamais écrit de livre, bien on n'a pas la recette nécessairement, le chemin est tout fait puis ça peut prendre plus de temps, on peut perdre de l'énergie puis quand on se fait réviser, bien là on risque de, tu sais, d'être déçu. Donc moi je suis allé chercher de l'aide puis donc le message ici que je fais en lien avec toi, c'est que toi tu vas chercher de l'aide, tu sais, comme tu vas vivre le bootcamp pour le futur hauteur puis je encourage les gens qui veulent écrire ou qui sont dans l'expérience de l'écriture, de ne pas rester tout le temps tout seul, au minimum là, je ne suis pas en train de vous dire, écrivez-vous au prochain bootcamp pour le futur hauteur si vous ne voulez pas, je ne suis pas là pour ça, mais je suis en train de vous dire, inspirez-vous de Michel puis passez à l'action, au minimum, puis c'est en vivant cette expérience-là qu'un moment donné, on est confronté à soi-même aussi, parce qu'on n'a pas tout le temps toutes les réponses, right Michel? Ça t'arrive-tu d'avoir tout le temps toutes les réponses, Michel? Oh, je n'ai jamais toutes les réponses, je ne me suis point par tout, et c'est ça que les gens doivent reconnaître en eux aussi, on ne sait pas tout, puis de dire que ça, je ne connais pas cette chose-là, puis d'aller l'apprendre ou quoi que ce soit avec de l'aide, c'est très noble, il ne faut pas... Dans l'action. Oui, mais à l'usine, je me suis fait dire souvent, vu que je suis autodidacte un peu dans tout, toi et du chambre, on sait bien, tu connais tout, tu sais. Oui, puis on a Marc Breton qui nous demande quel genre d'usine, Michel, dans laquelle tu travaillais? C'est une usine de recyclage de plastique. Oui. Donc, oui, je peux en résumé expliquer un peu, j'étais principalement aussi opérateur de chariot-lévateur. OK. Et puis, il fallait que je prenne du plastique fondu qui était rempli dans une vanne, comme on dit en bon québécois, garoché comme ça, jusqu'au toit. On prenait avec nos mains des plastiques fondus qui pouvaient péser peut-être 20 ou 30 kilos. On prenait ça avec nos mains. On déposait ça sur un tapis qui s'en allait dans un granulateur. Et le granulateur, lui, il granulait le plastique pour qu'on puisse le faire fondre et puis refaire du plastique pour... C'est une usine de recyclage, là. On refaisait du plastique, des petites pilules de plastique pour remettre dans des moules. Puis, on refaisait un autre produit, des bols, de margarine, n'importe quoi, tout ce qui est en place. Fait que ce que j'entends, Michel, c'est que tu t'es fait granuler dans cette expérience-là. Excusez-moi. On a ri, là, mais... Le bruit des décibels puis la bruit des décibels. J'ai été chanceux comme tel de m'en sortir sans blessure parce qu'il y a environ 50% des... Physique. Il y a, là, se sont fait arracher de l'épaule ou ces choses-là. C'était... J'imagine... Ce que tu viens de raconter, Michel, moi, personnellement, puis ça fait deux ans, je te connais... Je ne connaissais pas le détail de ce que tu faisais. Donc, tu vois, déjà là, tu viens de faire un lien très important par rapport à qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais. Puis ça, c'est un autre principe que j'enseigne aussi dans l'écriture d'un livre de développement personnel. C'est que vous êtes le héros, la héroïne et vos futurs lecteurs, ils ont besoin de connecter avec qui vous êtes. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire parle-nous de qui tu es, Michel. Parle-nous d'où tu viens. Parle-nous d'où tu es né. Parle-nous de ce que tu as vécu comme expérience. Puis quand tu racontes ces histoires-là, après ça, tu peux justement tisser un fil, raconter une autre histoire en lien avec ça puis qu'est-ce que tu as appris. Fait que toi, j'ai envie de te dire, ça montre comme ça. Si tu avais à résumer, puis en même temps, c'est le sujet d'un livre, mais si tu avais à résumer l'expérience qui t'a le plus transformé dans cette usine-là, ça serait quoi? Si tu as le goût de partager ça. C'est... Wow! Ouais. Parce que c'est drôle à dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses... Quelque chose qui manque. Il y a eu beaucoup de choses négatives dans cet emploi-là, si tu veux. J'ai appris à connaître, en tout cas, mon physique. Ça, c'est sûr. Tes besoins, tes limites, ouais. Ouais, mes besoins, mes limites. Et qu'est-ce que j'ai appris dans cette usine-là? Qui t'a fait plonger dans l'expérience de devenir qui tu es rendu maintenant, dans le fond. Parce que t'étais dans une usine, puis je veux dire, les gens qui nous écoutent, ils vont avoir la transformation assez évidente. Michel qui travaillait dans une usine, puis là, Michel qui est rendu VL, qui joue de la flûte, comme, il y a comme eu un pont, tu sais, entre les deux, mais comment t'as fait pour passer de l'usine à VL? Comme, y a-tu quelque chose que t'as fait, tu sais, une pépite d'or, une clé, un événement? Tu sais, je veux dire, les gens qui t'écoutent, qui connaissent pas nécessairement ton histoire, mais qui ont envie de s'inspirer de toi puis de l'être, ton futur l'être. Parce qu'à la source de tout ça, c'est qu'on est dans des emplois, on fait du 9 à 5, on peut être dans des choses, on n'est pas dans nos passions, comme j'aimerais dire, on paye des factures, on sort des ordres, la vie, c'est plate, on aimerait donner un sens à notre vie, mais on sait pas par où commencer puis moi, quand je t'écoute, c'est comme, la première fois que je suis allé avec tes spectacles, écoute, j'avais besoin de toi, j'avais besoin d'aller à ton spectacle, mais comment tu fais pour aider les gens de passer d'un stade où ma vie a plus ou moins de sens à écouter le message qui est plus profond en toi, qui est VL finalement, ton côté VL, qui est Michel Duchamp aussi, mais toi, si t'avais un message à partager aux gens pour leur dire, vous êtes là présentement puis vous voulez aller à un autre place pour être plus dans votre lumière, dans votre passion, qu'est-ce que t'as fait toi? Qu'est-ce que t'as fait? Je commencerais là pour, je vais rentrer ta question avec plusieurs réponses. Ouais, c'est ça. Quand je suis rentré là, j'avais besoin d'un emploi puis après un an, on accumule une ancienneté. Après ça, on a une assurance groupe. Ainsi de suite. Dans cette usine-là, qu'est-ce que ça m'a permis comme tel, oui, de travailler puis de m'acheter une maison, fonder une famille. Mais pratiquement tous les jours quand je rentrais à l'usine, vu que j'avais acquis ce genre de confort ou cette sécurité d'emploi là, je me suis fié un peu au dire un peu des gens autour de moi, t'es bien placé là, t'as une assurance groupe, puis t'as ci, t'as ça, c'est beau, qu'est-ce que tu fais, continue là, il n'y a pas de problème, métro, boulot, dodo. Mais là, à tous les jours, je rentrais puis je me disais, c'est pas moi ça. Je suis capable de faire quelque chose de mieux que ça. Puis il y en a qui travaillent à l'usine puis pour eux, cet emploi-là, c'était merveilleux. Exact. Tant mieux, c'est correct. Exact. Quand on détecte qu'on est dans un emploi ou un endroit, et on se sent pas bien, on se pose toujours des questions en voulant dire qu'est-ce que je fais là? Je me l'ai posé pendant quoi, 25 ans, pas fort, puis vient là qu'on s'écoute pas. Tu sais, j'aurais pu aller expérimenter d'autres choses parce que je le savais que Michel était capable de faire d'autres choses. J'avais d'autres dons, tu sais, peut-être aller même un coup en plomberie, l'extricité. Jamais la musique, par exemple, j'avais jamais pensé. Puis, il est venu une crise existentielle, Juan, aussi, que là, je suis revenu une journée, j'étais en avant de mon ordinateur comme ça, puis je me suis décroulé. J'ai pleuré ma vie puis j'ai dit OK. Puis là, j'ai crié fort, j'ai lancé un dialogue à qui qui m'a entendu, le monde des esprits et quoi que ce soit, tu sais, dans les cultures autonquelles on parle du monde des esprits, l'univers ou le bon Dieu ou peu importe, il n'y en a qu'un, supposément. Oui, il y en a juste. Bien, j'ai posé la question, j'ai dit là, j'ai dit la gang, si il y a quelqu'un à l'autre bord, venez m'aider parce que moi, je m'en vais rejoindre. Ah oui, j'ai un juge là. Un moment de vérité dans ta vie, clairement. C'est ça. chéreux. C'est un cri d'âme en fin de compte, ça venait plus que de mon corps comme tel. Tu sais, l'âme qu'on possède, la belle petite lumière qui fait vivre tout ce corps-là, selon moi. Oui, absolument. Tu sais, elle a parlé. Elle a parlé. Puis, juste histoire courte, j'étais en avant de mon ordinateur comme je vous explique, puis j'accroche ma souris d'ordi, puis je tombe sur une page, c'est la prière du courage autochtone, puis en fond, c'est une belle mélodie de flûte amérindienne. Voilà. Tout de suite, j'ai eu comme l'intuition qu'on me répondait, puis qu'on me disait, fais de la musique, Michel. Hé, là, je suis parti des pleurs jusqu'à en riant, sarcastique un peu, en voulant dire, ben oui, Michel, je vais jouer de la musique, je vais vous parler comme je parlais dans le temps. Ben oui, c'est sûr, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oui, on va donc, réveillez-vous, tu sais. Mais tu étais à l'écoute, c'est ça la différence. Ce que je sens, c'est que tu es en train de décrire un point de bascule, un concept que j'enseigne dans le bootcamp pour futur auteur. Puis là, je suis en train de me dire, tu sais, comme je divise bien du contenu, ben on est dans le bootcamp, mais dans le fond, je ne peux pas garder ça pour moi parce que je veux juste faire le lien avec ce que tu viens de dire, Michel, dans le fond, tu sais, quand tu vis, puis merci de partager ces détails, quand on n'est pas dans notre lumière, dans notre inspiration, puis qu'on ne tripe pas, ben on est plus dans notre tête. Puis là, puis tu sais, dans l'énergie, ben le point de bascule, c'est que l'énergie passe de la tête au cœur. Là, tu as pleuré ta vie, puis là, tu étais à l'écoute, tu sais, la prière du courage qui est un point de bascule pour toi, que tu sais, tu m'as déjà mentionné ce moment de vérité pour toi. Puis, tu sais, je veux dire, écoute, tu devrais avoir les commentaires défilés, là, ça brosse, Michel, tu es dans ta lumière, bravo, ta tâche, OK, OK, non, Perry, il me fait une joke ici, là, ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est un point de bascule, c'est un moment décisif, puis dans l'écriture d'un livre, d'un premier livre de développement personnel, c'est super important de connecter avec des scènes marquantes, tu sais, des moments décisifs de vérité dans votre vie, puis à partir de là, on peut créer des récits, puis enfargez-vous pas trop dans les fleurs du tapis, tu sais, arrachez-vous pas les cheveux sur la tête, moi, j'en ai un peu un à Michel quand je me les arrache trop, là, mais en gros, là, connectez, connectez avec qu'est-ce qu'il a brassé pour vous, c'est là, moi, quand je t'écoute, c'est là que le vrai Michel, dans le fond, il est monté, puis écoute, je vais juste te partager, on a Sylvain Roy ici qui nous dit bien hâte de commencer ce bootcamp avec vous, donc Sylvain est inscrit au prochain bootcamp, donc en passant bonjour Sylvain, ça c'est Michel, Michel Sylvain, donc, puis un commentaire, je veux juste partager ici qui était excellent, voilà, de Perry Mandanici, tellement ça, pareil, la totale de sécurité, tout ce que tu as décrit, là, tu étais dans ton confort et pourtant, la plus grande prison intérieure, oui, ça peut devenir la plus grande prison intérieure, la prison intérieure, je rouvre de quoi, Johan, pas en temps, vas-y, vas-y, on fait du millage là-dessus, Perry t'a dit, c'est ça, une prison intérieure, écoute, la première journée, je suis rentré, je me suis installé devant un gars, puis il y avait une guillotine, puis on était assis sur des gros, des gros rouleaux de stretch, de plastique, tu sais, industriel, puis il fallait enlever avec un tournevis, un marteau, le corps de carton qu'il y avait au centre pour garder juste le plastique pour ne pas qu'il y ait de contaminants, l'homme qui était en avant de moi, j'aurais dû écouter dans la première heure que j'étais pas à ma place, mais j'ai voulu, mettons, je vais vous le dire, mon père m'a dit, j'avais juste 18 ans, mon père m'a dit, va travailler, ça va faire, bon, je me suis acharné pour rentrer dans ce shop-là, pour faire plaisir, j'adore ce que tu viens de dire, mais il fallait que je le dise parce que c'était là, mais l'homme qui était en avant, quand Perry dit, ouais, une genre de prison, ben, j'ai posé la question, salut, ça va, ouais, c'est quoi ton nom, je vais dire Pierre, puis je m'en souviens pas, ça fait 25 ans, mais je me souviens que le gars, là, il venait de sortir de 10 ans de prison, puis que lui, là, comme tel, lui, il n'avait pas vraiment le choix, mettons, d'arriver pour travailler, parce que c'était peut-être la seule usine qui pouvait l'engager, ou quoi que ce soit, ben, moi, à avoir écouté dans ce temps-là, le gars, il venait de me dire, encore là, j'avais pas ouvert la porte pour écouter les messages l'hiver, mais il venait de me dire, bien, il venait en prison, man, combien d'années tu veux faire, tu sais? C'est que je ris, là, mais c'est, c'est tellement ça, là, ce que tu viens de dire, là, et boi, boy, c'est pour ça, j'aurais écouté dans le temps, j'aurais déposé mon tournevis, mon marteau, j'aurais dit, just too bad, man, on se reverra dans un autre, bienvenue dans la prison, ça, c'est le titre d'une histoire que tu vas raconter, puis il y a beaucoup de monde qui nous écoutent, c'est un chapitre, puis je leur dis, c'est quoi l'histoire, puis de la mémique que j'emploie, c'est quoi l'histoire qui monte, qui pousse, qui est là, Michel, 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 rentre dans la prison, non, je rentre pas dans la prison, je suis correct, Michel, tu vas rentrer dans la prison, rentre pas dans la prison, Michel, OK, prison, tu vois, là, c'est ça qui est arrivé, Perry, il y a du quelque chose, ça t'a fait penser à quelque chose, pouf, ça a sorti, c'est ce genre d'histoire-là que le monde a besoin de l'é, c'est ce genre d'histoire-là que vous avez besoin de raconter, cherchez pas de médias à 14h, grattez-vous pas le poil sur le coco, je veux dire, c'est là, le contenu, moi j'entends tellement de monde, là, je fais même à monter de l'é, Michel, laisse-moi juste 30 secondes, j'entends trop de monde qui disent, il est où mon livre, comment est-ce que j'écris, c'est quoi que je devrais écrire, c'est quoi les titres, là, je suis là, es-tu un expert, toi, ben non, je suis pas un expert, t'es-tu un expert, ben non, ben non, ben non, t'es-tu un expert, là, c'est comme, ça fait trois fois, tu poses la même question, en voulant dire, pourquoi tu me poses cette question-là, t'es-tu l'expert de ta vie, check, oui, tu connais ta vie, tu connais ta vie, tu connais ta vie, ça, ça veut dire qu'elle sorte l'histoire, ah oui, raconte-la, fait que la plus grande peur derrière ça, c'est une peur, mais dévoile, sors-là l'histoire, en tout cas, moi, Michel, je suis tellement reconnaissant, tu sais, il y a des moments, puis le bootcamp, futur auteur, c'est ça, on a des réunions hebdomadaires, à chaque mardi, puis il y a bien du monde qui écoute, ils savent, quand on est là, c'est exactement dans cette énergie-là qu'on est, puis c'est comme, ah oui, sors-là, ah oui, sors-là, ah oui, sors-là, sors-là, puis là, t'es entouré d'un groupe, c'est comme, comment tu te sens, tu l'as sorti, ça en bain, en titi, mais t'ins-toi, ça, c'est faire preuve de bienveillance, donc moi, je t'ai reçu, je t'ai reçu, Michel, j'ai saisi l'opportunité, parce que je vois les commentaires du monde, écoute, on va passer à des commentaires, on va regarder ça, mais, moi, là, je suis excité parce que tu personnifies pour moi un grand principe qui est lié à l'écriture, c'est ose, t'as commencé, c'est la première fois que t'as dit, t'as parlé de oser, c'est quoi la différence entre passer à côté de sa vie, puis être dans sa vie, puis avancer sur le chemin, ose, pas, pas la ose, là, tu mets deux pieds dessus, puis le courant passe, pas, enlève tes pieds, puis ose, la vie, c'est un cadeau, oui, je m'en étape perçu, voilà, Michel, oui, fait que Michel, moi, j'ai envie de te dire, pour terminer, là, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, puis je pourrais continuer trois heures avec toi, c'est tellement facile, qu'est-ce que derrière ça, je m'ennuie, ça fait trop longtemps qu'on s'est vus, hein, puis on va sortir du confinement, torrieux, on a-tu hâte? Oui, écoute, on a le droit, là, on a le droit, 50 personnes maximum dans des salles, j'envoie l'invitation à toutes les régions, mes amis, voilà, après, je m'envoie vous voir, parce que là, je m'ennuie, attends, ah oui, c'est vrai, je suis content pour toi que tu vas pouvoir retourner, dans l'espace dans lequel, je pense que tu es à ton meilleur, puis en présentiel, je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, qui doivent dire, oui, on a-tu hâte d'aller voir, pas juste Michel, mais aussi sortir, puis être dans le monde, être en relation, écrire un livre en développement personnel, moi, j'aime à dire, il y a des vrais livres de développement personnel, puis il y a des livres de développement personnel, la différence entre les deux, c'est ce que vous avez entendu de Michel aujourd'hui, être vrai, oser dire les vraies affaires, être authentique, être vulnérable, oser faire le saut, le pique qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un beau parachute qui va vous attendre, puis une gang de personnes qui vont être là pour vous aider, moi Michel, je vais faire une capture d'écran, un partage d'écran d'Apollon, mais j'aimerais, je te lance l'invitation, veux-tu nous offrir un morceau, veux-tu juste faire un résumé de qu'est-ce qu'il montre pour toi en ce moment, du livre d'aujourd'hui, je te laisse, l'invitation est ouverte ici, tu fais ce que tu veux. Ok, je vais faire un résumé, si tu veux, de notre belle discussion, puis, mes amis, mes sœurs et frères de la Terre, je vous le dis, et je vais vous le redire dans mon livre aussi, lorsque vous aurez un petit doute sur votre espace de vie, posez-vous justement la question, qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va m'apporter la lumière en moi, si vous ne l'avez pas présentement, je ne vous dis pas de tout lâcher immédiatement, mais d'aller trouver votre essence, d'aller trouver qu'est-ce qui va faire grandir votre fleur intérieure. Si on n'est pas arrosé par des passions, des belles émotions, et puis tout ça, bien, la fleur, ça sèche, et puis, elle meurt. La vie, c'est un cadeau, quand tout est utilisé sans abus, c'est une merveille, la vie. Oui, je continuerai, il y a une couple d'heures. Oui, écoute, Michel, je vais partager des pépites d'or, parce que, encore une fois, on a Perry Mandanichi qui nous dit, voilà ton événement déclencheur, la première heure à l'usine. Oui, Perry l'a bien dit, écoute, Michel, je t'invite à te réécouter, puis ça, ce moment-là que tu nous as partagé, tu rentrais à la prison, c'est percutant. Écoute, il n'y a pas juste Perry qui le dit, je vais, si tu permets, on a aussi Munay Larouche, bonjour Munay, qui a fait le bootcamp pour le futur auteur, puis qui chemine dans le processus, wow, super inspirant, Michel et Yohan, bravo, une entrevue percutante. Oui, percutante, parce que Michel, dans le fond, il s'ouvre, il ose, puis il dit les vraies affaires, puis le pire qui peut arriver, c'est que vous allez inspirer d'autres personnes, puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, à mon avis. Donc, oui, on a Nancy Gosselin également, qui dit, rentrez dans le moule, rentrez à la prison, rentrez dans le moule, y a-tu quelque chose de plus inspirant que ça? Pas vraiment. Donc, oui, même Linda Dugas qui dit, tout à fait, c'est une vraie prison, il ne manque que les barreaux, quand on n'est pas inspiré, puis le message, j'ai beaucoup aimé ton message, je me suis seule, parce que, tu sais, il y a des gens là, qui sont passionnés, puis qui aiment ça, il n'y a pas un emploi, l'important, c'est qu'on est aligné avec ce qu'on veut faire, puis dans ton cas, tu n'étais pas aligné, mais pour d'autres personnes, c'est correct, puis tu sais, c'est important de respecter ça, tu sais, je vais finir avec Vincent Barbero, donc je n'ai jamais autant avancé dans l'inconfort en faisant la cohorte 1, donc oui, Vincent a fait la cohorte numéro 1 du Bootcamp Futur Auteur, je me suis aperçu que j'ai le plus appris dans la difficulté, donc scoop, je ne suis pas dans une phase d'écriture, mais de brainstorming, parce que je suis en train de vivre la fin de mon futur livre, de vivre ce que je cherchais depuis si longtemps, merci à Mounaille et merci à Johan. Oui, donc, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'avancement, Johan, tu sais, c'est un coup de ton que tu as relevé pour dire, OK, je n'ai pas pris le bon chemin, on va en prendre un moins cohorteux, c'est tout, oui. Ben écoute, Michel, moi j'aimerais te remercier avant de quitter, je vais juste faire un partage d'écran ici, donc pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas inscrits au Bootcamp Futur Auteur et qui sont intéressés, donc je vous invite à aller sur touteslumières.com, vous allez voir cette page d'inscription ici, donc si tu songes écrire un livre depuis longtemps, ben cette page s'adresse à toi puis il y a un petit formulaire ici, donc tu peux réserver une rencontre gratuite avec moi, un 30 minutes gratuite que je t'offre dans mon horaire, tu remplis tout ça et tu réserves maintenant, donc c'est simple de même, c'est à ta portée, donc sur ces paroles bienveillantes, moi j'aimerais te remercier Michel pour ce 40 minutes d'inspiration, écoute, je trouve que ça n'a pas juste été du blabla, les gens qui écoutent sont d'accord, tu nous as nommé des moments percutants de ta vie, des moments de vérité où est-ce que tu étais à la rencontre de toi-même qui vont faire partie de ton livre, puis tu nous as même dit une chose que j'ai retenue moi c'est que l'écriture pour toi ce n'est pas quelque chose dans lequel tu te déposes au quotidien, mais tu es capable de parler, tu es capable de t'exprimer, tu le fais dans tes spectacles, puis on te suit toutes les semaines dans tes spectacles sur Facebook également, donc derrière ça il y a des histoires, on a toutes des histoires, donc ne sous-estimez pas le contenu de votre propre vie, ne croyez pas que ce que vous avez vécu ne peut pas aider une autre personne, si vous avez appris quelque chose puis que vous pouvez enseigner aux autres comment vous en êtes sorti, moi j'ai envie de vous dire, il y a un premier livre de développement personnel qui est à votre portée, Michel, c'en est l'exemple vivant, donc Michel, je te laisse le mot de la fin, puis après ça on se dit au revoir. Paye amour dans vos cœurs mes amis, tout simplement, et passez une excellente journée, le printemps arrive, et bientôt, comme je vous dis, on va se revoir dans des petites salles, on va vibrer ensemble et la vie continue. Excellent Michel, est-ce que tu veux nous laisser, tu veux-tu nous laisser un endroit où on peut te retrouver, nous faire un partage, pour ma musique, c'est vael-musique.com et puis sur les réseaux sociaux sous le nom de Michel Ducharme et Vael, ma page professionnelle. Super, merci beaucoup pour ce beau moment de connexion avec toi Michel, à tout le monde, je vous dis, bonne fin de journée puis au plaisir de vous retrouver pour un autre moment d'authenticité puis qui sait, peut-être dans le prochain bout de camp de Futur Hauteur, surtout demeurez inspiré et en santé. Au plaisir. Merci Michel. Sous-titrage ST' 501